Salut à tous, c'est Benji. Bienvenue dans l'appartement Cobra et sur la chaîne Cobra TV. Si vous ne connaissez pas, ici on teste pour vous. Les produits imagés sont plutôt premium qu'on retrouve dans les magasins Cobra et sur le site cobra.fr. Aujourd'hui, je vous propose un sujet extrêmement sérieux. Quelle taille de téléviseur je peux me permettre ? En effet, inimaginable, il y a quelques temps, les TVs de très grande taille sont maintenant beaucoup plus abordables et c'est vrai que les 55-65 pouces, c'est presque devenu la norme. Et comme on en veut toujours plus, on est tenté de prendre encore plus grand. Eh bien, mesdames et messieurs, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer comment s'offrir la taille d'image optimale par rapport à son recul. Attention, il y a des règles à respecter. Avec les écrans 4K Ultra HD, voire 8K, la définition est tellement précise qu'on peut s'installer facilement tout près du téléviseur sans voir aucun défaut à l'image. Le problème, c'est qu'il faut aussi penser à la fatigue oculaire et au problème de torticolis. OUI, OUI, OUI ! Alors l'idée, c'est de se placer suffisamment loin du téléviseur pour avoir un visionnage optimal et le meilleur angle de vision possible. Et cet angle de vision, on le connaît, il est de 40 degrés. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, évidemment, c'est la société SMPTE composée d'ingénieurs qui développe les standards vidéo utilisés pour la télévision et le cinéma numérique. Et THX confirme également de son côté que c'est aussi 40 degrés. Donc voilà, si Georges Lucas est d'accord avec ça, ça me va. Donc, ça veut dire que 40 degrés de votre champ de vision doit être occupé par l'écran afin d'obtenir une immersion totale et aussi permettant bien sûr de percevoir au mieux tous les éléments qui s'affichent à l'écran sans avoir besoin de tourner la tête. Attention tout de même, cette recommandation des 40 degrés s'applique pour le visionnage de film, c'est-à-dire en mode cinéma. En effet, pour des émissions de télévision, des infos ou même du sport, la SMPTE réduit cet angle de vision à 30 degrés, ce qui impliquera donc de se reculer un petit peu. Alors, comment on calcule cette distance ? Alors là, je n'en sais rien du tout les mecs. J'ai appelé mon pote Sheldon avec fou furieux. Voici un petit peu la formule qu'il en est sorti. Alors, autant vous dire que là, je suis complètement paumé. Mais le plus important, c'est le résultat avec un angle de 40 degrés. Alors, suite à cette équation complètement incroyable, le résultat qu'on obtient est le suivant. 1,198 fois X, X étant la diagonale du téléviseur. Merci Sheldon ! Alors, ça tombe bien parce que récemment, j'ai testé un énorme 85 pouces de Sony. Et justement, dans ma petite pièce ici, je me demandais si j'avais le recul nécessaire pour pouvoir apprécier l'image à sa juste valeur. Donc, on a pris la diagonale. Et on a pris la diagonale. 214,9 cm. On multiplie par 1,2. Et ça nous donne donc 2,58 m. On a respecté cette distance. Et bien finalement, ce n'est pas si éloigné que ça. On peut quand même s'offrir un 85 pouces dans un espace relativement réduit. C'est la bonne nouvelle. Et donc, on a testé. Pour vous, évidemment, on s'est installé. On s'est mis du contenu 4K. Et c'est vrai que c'était vraiment super agréable. Des films avec bande noire ou non. C'était vraiment génial. Alors, je vous ai précisé. Contenu 4K. Oui. Parce que là, si on descend en définition, c'est-à-dire que si on va sur du Blu-ray en 1080p, les pixels sont moins fins. Donc, on a tendance à plus les apercevoir à cette distance, en tout du moins. Donc, on a décidé d'appliquer la règle des 30 degrés qui est recommandée pour les programmes télévisuels, pour ce type de contenu en 1080p qui est moins bien défini. Alors, on reprend notre tableau. Et donc, le résultat obtenu maintenant est de multiplier la diagonale par 1,6. Donc, dans le cas de mon 85 pouces, ça nous place à 3,44 m du téléviseur. Donc, on a testé et c'est vrai que dans ces conditions, on retrouve du confort dans le visionnage, même si pour le coup, l'expérience est un peu moins sympa, un petit peu moins immersive. Donc, si vous souhaitez cette taille d'image, réfléchissez au type de contenu que vous allez regarder, si c'est du cinéma uniquement ou si c'est multi-usage, pour prévoir le bon recul. Alors, je me suis également testé les jeux vidéo. Bon, c'est un petit peu pareil, en fait, j'ai envie de vous dire. Il va peut-être falloir varier les positions en fonction du type de jeu. C'est vrai que sur des jeux comme Gran Turismo, là, l'angle de 40 degrés, il est juste, mais parfait. C'est super, on voit bien la route, on voit bien le truc. On peut même mettre la vue cockpit et on conserve une super visibilité de la course. Donc, c'est vraiment super. Et après, c'est vrai que pour des jeux plus nerveux, multijoueurs, FPS, Warzone, à mon avis, la fatigue oculaire à 40 degrés, on est vite à terre. Donc là, je conseillerais, évidemment, de prendre plutôt l'option à 30 degrés. Ah, et petite dernière chose. Oui, parce que des fois, on n'y pense pas forcément, mais il n'y a pas que la distance à laquelle il faut penser. Il faut également placer son téléviseur à la bonne hauteur. Bon, alors là, il n'y a pas besoin de sortir la calculette ou d'appeler les copains. Un téléviseur à la bonne hauteur, c'est un téléviseur dont le milieu de l'écran se trouve en fait à la même hauteur que nos yeux. Donc voilà. À la limite, on peut tolérer un écran un peu plus haut que la hauteur de nos yeux. Mais alors par contre, il faut vraiment éviter de le mettre plus bas. Voilà, c'est vraiment un coup à se faire mal à la nuque. Et du coup, pas apprécier son expérience cinéma ou autre. Ce serait dommage. Voilà les amis, avec ces conseils. Et ce mode de calcul, vous savez désormais quel écran sera le mieux adapté à votre espace de visionnage. Et quelle taille vous devez viser lorsque vous viendrez chez Cobra. On vient chez Cobra pour acheter votre futur téléviseur. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV. Cobra. Cobra.